Chapitre 8. L'angoisse. Dans son séminaire consacré à l'angoisse en 1962-1963, Lacan donne à l'objet petit a une place singulière en ceci qu'il écrit le « pas sans objet » qu'il a spécifié comme affect. Alors que les affects, la colère, l'émotion, l'émoi, l'embarras, etc., dont il s'agit cliniquement de donner les coordonnées subjectives sont toujours trompeurs, l'angoisse, elle, justement, de par son couplage à l'objet petit a, ne trompe pas. Elle est hors du doute. C'est-à-dire que l'affect d'angoisse confronte le sujet à une coupure qui surgit hors signifiant. Lisons Lacan. La manifestation la plus éclatante de cet objet petit a, le signal de son intervention, c'est l'angoisse. Ce n'est pas cet objet qui ne serait que l'envers de l'angoisse, mais il n'intervient, il ne fonctionne qu'en corrélation avec l'angoisse. L'angoisse est la traduction subjective la plus vive, la plus nette de la rencontre avec petit a. A ce titre, l'affect d'angoisse emporte un point de certitude qui ouvre à l'acte. Arracher à l'angoisse qui paralyse son point de certitude qu'elle inclut, dira Lacan, est une tâche pour le névroser. C'est peut-être à l'angoisse que l'action emprunte sa certitude. Agir, c'est Lacan qui parle, c'est arracher à l'angoisse sa certitude. Agir, c'est opérer un transfert d'angoisse. Le doute, que l'on pense aux ruminations et autres procrastinations mentales de l'obsessionnel, est défense contre l'angoisse. Lacan le note. Le doute, ce qu'il dépense d'efforts, n'est fait que pour combattre l'angoisse, et justement par des leurs. C'est qu'il s'agit d'éviter ceux qui, dans l'angoisse, se tiennent d'affreuses certitudes. L'angoisse, donc, isole la fonction de la cause, ouvrant à l'acte. Dans un texte plus ancien, ce nouage avait déjà été établi par Lacan en pure logique. Dans « Le temps logique et l'assertion de certitudes anticipées, un nouveau sophisme », écrit en 1945, il est question de la forme ontologique de l'angoisse. L'angoisse apparaît au moment de conclure, soit au moment de l'acte. Selon le traitement dont elle est l'objet, l'acte aura lieu ou n'aura pas lieu. L'angoisse est inséparable de la tension temporelle qui donne sa valeur au sophisme. On sait, ce moment bascule, tel est le scénario livré dans l'article, où le prisonnier doit conclure qu'il est blanc, c'est-à-dire qu'il est un homme. Citons, c'est donc le moment de conclure qu'il est blanc. S'il se laisse en effet devancer dans cette conclusion par ses semblables, il ne pourra plus reconnaître s'il n'est pas un noir. Passer le temps pour comprendre le moment de conclure, c'est le moment de conclure, le temps pour comprendre. Formulations difficiles peut-être, mais qui sont ô combien justes, pour comprendre ce que la clinique livre. Ce moment que Lacan isole en termes logiques fait surgir le sujet assertif qui conclut sur lui-même. C'est l'assertion sur soi, dit Lacan, par où le sujet conclut le mouvement logique dans la décision d'un jugement. En ce point, se loge la hâte où culmine la tension temporelle grâce à laquelle la certitude s'anticipe. Il faut insister, sans l'angoisse. Le procès logique ne pourrait ni s'enclencher, ni trouver son issue avec son affirmation du jeu J.E. théâtralisé dans le dispositif sous la forme d'un prisonnier qui pourrait enfin sortir de prison s'il jouait à un jeu logique, savoir quelle est la couleur dont il est affublé dans son dos noir ou blanc. C'est donc parce que le prisonnier tire de l'angoisse une certitude que le raisonnement ne s'éternise pas dans le temps pour comprendre qui est virtuellement sans fin et débouche sur la hâte de conclure. Enfin, un savoir qui produit ses conséquences. Lacan ne dit pas autre chose. La conjonction ici manifestée se noue en une motivation de la conclusion pour qu'il n'y ait pas de retard qui engendre l'erreur où semble affleurer la forme ontologique de l'angoisse, curieusement reflétée dans l'expression grammaticale équivalente de peur que le retard n'engendre l'erreur. À la fin de cet article logique où les personnages qui y sont présentés ne relèvent d'aucune pathologie et même n'ont pas de moi, se retrouvent la même formulation. Je m'affirme être un homme de peur d'être convaincu par les hommes de n'être pas un homme. L'angoisse trouve une fonction nouvelle. À un extraire sa certitude incarnée par la fonction du petit a qui ne trompe pas, l'angoisse sort le sujet de la barbarie assimilatrice. Et l'année de rédaction de ce texte, 1945, fait résonner d'autant plus la barbarie au sortir de la guerre et de la présence de la barbarie nazie. Loin de la référence à la dépression où s'écrase toute une pensée psychiatrique et clinique qui a renoncé à ses tâches historiques, le concept d'angoisse trouve une place clé que cet article de 1945 a isolé inauguralement dans sa dimension logique comme moteur du sophisme. mais un sophisme qui éclaire ô combien la clinique la plus quotidienne de l'acte et du rejet de l'acte. Dans le séminaire « Donc l'angoisse », Lacan, là, dans une visée clinique, prend notamment pour exemple le masochiste et le sadique. Qui découvre-t-il en référence à l'affect d'angoisse et à l'objet petit a tel qu'il se rencontre dans le rituel mis en scène ? L'angoisse est un véritable « made in » de la perversion comme le démontre la fable sadienne. Le dispositif pervers, on en a parlé précédemment, dans lequel le sujet s'identifie à l'objet et vise la division du ou de la partenaire, ce qui s'écrit petit a poinçon s barré, explique comment l'angoisse ne peut qu'apparaître chez le ou la partenaire prise, prise dans le dispositif. Elle est inhérente à la perversion. En tant que signal du réel, elle épreuve incarnée que cette refente est obtenue. la position du masochiste de se faire l'objet de la jouissance de l'autre grand tas est un masque qui laisse impénétrer ceux-ci et que Lacan décrit ainsi. Ce qui est cherché, c'est chez l'autre grand tas la réponse à cette chute essentielle du sujet dans sa misère dernière. Et cette réponse c'est l'angoisse. Cette angoisse qui est la visée aveugle du masochiste car son fantasme la lui masque, n'en est pas moins réellement ce que nous pourrions appeler l'angoisse de Dieu. L'angoisse de Dieu, qu'est-ce à dire ? Comment ? Lacan précise en se faisant l'âme de Dieu, en se sacrifiant pour le Père avec un P majuscule, le Christ dit-il, a poussé les choses jusqu'au dernier terme d'une angoisse et l'âme elle-même est désormais assituée au niveau du petit tas de résidus d'objets chus. Voilà un étonnant dialogue entre la théologie et la psychanalyse. Est-ce la théologie éclairée par la psychanalyse ? Laissons la question ouverte. La position du sadique semble plus simple. L'angoisse de la victime est exigée. Lacan ne se contente pas de cette réponse somme toute banal. Qu'est-ce que le sadique cherche dans l'autre ? se demande-t-il. Il est bien clair que pour lui l'autre grand A existe. L'autre grand A est absolument essentiel. La référence à l'autre grand A comme telle fait partie de sa visée. Un exemple tiré des 120 journées et de Juliette, les fameux écrits du marquis, permettent de répondre. Les personnages entrent dans une véritable trance lorsque, après s'être acharnés sur la victime, ils crient « J'ai J'ai eu » et c'est vraiment le cri du tourmenteur « J'ai eu la peau du C.O.N. » Lacan commente cette anodation « Ce n'est pas là un trait qui va de soi dans le sillon de l'imaginable, son caractère privilégié, le moment d'enthousiasme qui le connote, son statut de trophée suprême. brandi au sommet du chapitre est suffisamment indicatif de ceci que c'est en quelque sorte l'envers du sujet qui est cherché, ce qui prend sa signification de ce trait de gant retourné que soulignent l'essence féminine. Il s'agit du passage à l'extérieur de ce qui est le plus caché. Dans ces deux cas, masochisme et sadisme, se dénude cliniquement ce lien entre angoisse et objet petit a. La fonction de ce dernier et d'être le reste du sujet reste comme réel martel d'accord. Que l'angoisse soit alors au rendez-vous de la visée perverse est une conséquence directe de cette définition du statut réel de ces objets. La souffrance exercée sur le partenaire ou reçue dans le corps propre vivant n'est pas ce qui est prioritairement cherché. Contrairement à ce que l'on croit, contrairement à ce que l'on écrit, elle occupe le scénario imaginaire au détriment de l'angoisse qui est le vrai but du pervers. Le libertin sadien comme tout pervers est dupé par son fantasme. On trouve toujours dans le séminaire l'angoisse un bel exemple où le désir vire à l'angoisse via l'objet regard. Lacan dégage cette fonction active de la tâche saisie comme marque sur le corps Il écrit « Grains et tissus de beauté montrent la place du petit tas ici réduit à ce point zéro plus que la forme qui l'entache c'est le grain de beauté qui me regarde. » Aussitôt le désir entre en jeu et Lacan le précise « C'est parce que ça me regarde qu'il m'attire si paradoxalement quelquefois à plus juste titre que le regard de ma partenaire car ce regard me reflète et il n'est que mon reflet bué imaginaire. » Lacan citera aussi ce qui surgit à la fin du film Dolce Vita du grand Federico Fellini soit comme dit Lacan « L'œil inerte de la chose marine que les pêcheurs sont en train de faire émerger. » C'est le moment où le désir là où se clôt le film vire à l'angoisse. Voilà ce par quoi nous sommes le plus regardés et qui montre comment l'angoisse émerge dans la vision au lieu du désir que commente Petita. Ainsi conclut Lacan. Chapitre 9 Le réel Une psychanalyse à son début et sa fin. Oui, sa fin. Malgré certains qui voudraient croire qu'une cure est sans fin. Indéfique. Pour Lacan, cette entrée suppose que les coordonnées de la sortie soient dégagées. Il le dit dans sa proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école. Le début et la fin de la psychanalyse sont les plus exemplaires pour sa structure. Début et fin, entrée et sortie créent une tension temporelle où se logent anticipation et après coup. Voici les mots de Lacan. On oublie en effet sa raison d'être prégnante, l'analyse didactique qui est de constituer la psychanalyse comme expérience originale, de la pousser au point qui en figure à la finitude pour en permettre l'après-coup effet de temps qui lui est radical. En quoi, c'est la question désormais à poser, en quoi la chose digne sexuelle se trouve-t-elle engagée dès l'entrée ? Quelle place occupe-t-elle dans le discours analytique jusqu'à la conclusion d'une cure ? Cette question aux enjeux cliniques évidents nécessite un repérage dans l'enseignement de Lacan. Il faut isoler une scansion. Deux réponses sont à isoler. La vérité est dévalorisée et le savoir promue. Il y a virage de l'inconscient vérité à l'inconscient savoir. Précisons cette scansion nécessaire à isoler pour qui veut lire sérieusement Lacan. Premièrement, l'enseignement lacanien jusque dans ses années 1967 faisait de la vérité le nom et noème de ce que rencontre le sujet comme incontournable, à savoir, pour le dire en termes freudiens, l'horrible de la castration. Le sujet s'en détourne. S'il est névrosé, il la refoule, faire drangoum. S'il est psychotique, la forclos, faire verfoum. Et s'il est pervers, il la dément, faire le gnoum. Trois modalités de dire non à la castration qui ouvre à la construction des fameuses structures cliniques freudiennes que Lacan reprend et dont il s'affranchira ensuite dans son enseignement. L'heure de vérité est le moment de cette rencontre. Le chapitre « Tuquets et automaton » du séminaire 11 de 1964 peut être lu dans ces termes. La tuquets, qui est un mot grec, est la rencontre de ce réel. Le réel, dit-il, est cela qui gît toujours derrière l'automatone et dont il est si évident dans toute la recherche de Freud que c'est là ce qui est son souci. La forme clinique de la tuquets est le traumatisme sexuel où se dénue de l'incompatibilité du sexuel et du signifiant. La fonction, c'est Lacan qui parle de la tuquée, du réel comme rencontre, c'est d'abord présenté dans l'histoire de la psychanalyse sous une forme qui à elle seule suffit déjà à éveiller notre attention, celle du traumatisme. Lacan ajoute « C'est là le réel qui commande plus que tout autre nos activités et c'est là la psychanalyse qui nous le désire. ». Une telle clinique est orientée par le symbolique. Le réel n'est pas lié, loin de là. Il a sa place déterminée à partir du symbolique, du laisser parler la vérité. Il est l'inassimilable, comme dit Lacan, du symbolique. C'est un réel inassimilable. n'est-il pas remarquable, c'est Lacan qui parle, que, à l'origine de l'expérience analytique, le réel se soit présenté sous la forme de ce qu'il y a en lui d'inassimilable, sous la forme du trauma déterminant toute sa suite. En lisant ces lignes, un schéma simple est produit. La psyché comme système signifiant de type homéostatique, c'est l'automatone, le réel au-dehors que le sujet rencontre, tuqué, comme inassimilable. Le signifiant a vocation à tamponner cet inassimilable. Mais le réel a toujours le dernier mot, c'est le dernier mot de la vérité du sujet, celle qui énonce motus face à l'horrible de la castration de l'autre grand âme. Le symbolique s'avère impuissant à faire virer tout le réel sexuel traumatique à la comptabilité signifiant. Autrement dit, la vie n'est pas un songe. Ce grand séminaire de 1964 est une valorisation logique de la vérité à la différence par exemple de l'article « La chose freudienne » écrit par Lacan en 1955 qui, elle, la chose freudienne, est une valorisation poétique de la vérité. Même le fameux « Vivre la pulsion » qu'introduit Lacan le 24 juin 1964 pour dire la fin d'une psychanalyse est pensée comme expérience du sujet face à la réalité sexuelle de l'inconscient la pulsion, la fin de la cure et l'assomption de la castration de l'autre grand tas que la pulsion présentifie. À ce moment de son enseignement est promue une clinique orientée par l'autre grand tas préalable aux aléas duquel la relation sexuelle est livrée. Mais ce n'est pas le tout de Lacan. D'où le terme de scansion que nous avons utilisé. Deuxièmement, avec l'article de 1967, une autre clinique se dégage orientée par le réel. Radiophonie en 1970, l'étourdie en 1972, le séminaire va encore en 1972, 1973, etc. la déplieront dans ses conséquences. Le terme qui revient dans la proposition est non plus celui de vérité mais de savoir. C'est le terme que Lacan utilise pour penser le commencement de la psychanalyse, le transfert. On trouve en effet le savoir, le mot de savoir dans le syntacte sujet, supposé, savoir, dont Lacan écrit « Il est pour nous le pivot d'où s'articule tout ce qu'il a né du transfert. » Cette référence au savoir positionne différemment le sexuel. L'étourdie livre des formules clés, certes difficiles, pour saisir le nouvel enjeu. La vérité est révoquée comme une avec un U majuscule. « On on ne peut se dire ce c'est eux, le traduire en termes de vérité puisque de vérité il n'y a que midi et le savoir extrait du discours psychanalytique relève de l'écrit. » Je rappelle, c'est Lacan qui parle, que c'est de la logique que ce discours touche au réel à le rencontrer comme impossible en quoi c'est ce discours qui l'apporte à sa puissance dernière « science » ai-je dit du réel. Le réel se rencontre sous la forme de ce qui se démontre. C'est la possibilité de la démonstration qui fait le partage entre les dits et le dire Les dits s'énoncent dans le hiquetnin qu'ils relèvent du registre de la parole sont soumis aux critères de la vérité. Le dire lui ne peut être dit. Aucune parole dans ces dits ne peut en produire l'exhaustion. Il existe aux dits. Le dire est mis en position de cause des dits. Il a à ce titre une valence de réel. C'est ainsi écrit Lacan que le dit ne va pas sans le dire. Mais si le dit s'oppose toujours en vérité le dire ne s'y couple que dit exister soit de n'être pas de la dimension de la vérité. Les dits cernent le dire comme réel c'est-à-dire l'impossible. ces formules logiques sont peut-être difficiles à entendre mais elles produisent un bouger conceptuel qui a de nombreuses conséquences cliniques. Quel est en effet le nom de ce dire dans le discours analytique et plus seulement dans la logique des propositions ou des affirmations ? C'est le dire sexuel soit une dimension réelle dans la sexualité. Voilà le pas de Lacan. Voilà le mouvement épistémologique qu'il produit. Voilà ce qu'il introduit de nouveau dans la clinique. En 1964, la sexualité est prise dans les défilés du signifiant. La libido, dit-il, est l'élément essentiel du processus primaire. Les défilés du signifiant la découpent suivant une structure pulsative. Par contre, en 1972, le dire du sexe ne s'atteint que par la démonstration dont l'écrit est le support. Il n'y a plus pour Lacan de réalité prédiscursive. Dans encore, il dira, affirmation cruciale, chaque réalité se fonde et se définit d'un discours. Ce qui s'obtient par la démonstration et l'impossible à écrire qui s'énonce, formule souvent répétée, parfois jusqu'à plus soif, il n'y a pas de rapport sexuel. D'accord ? De préciser, ceci suppose que de rapport, il n'y a qu'énoncé et que le réel de ça n'assure qu'à se confirmer de la limite qui se démontre des suites logiques de l'énoncé. C'est impossible et ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Les dits de castration en 1960 sont impuissants à tout significantiser du réel sexuel. En 1970 il sert de le dire comme impossible et le sexuel comme rapport ne peut être écrit. C'est un réel interne à la logique. L'épreuve pour le sujet dans la cure elle-même n'est plus la même. Lacan insiste moins sur la rencontre de la castration que sur l'épreuve d'une décente logique où le réel se démontre comme certains n'ont pas une démonstration universelle valable pour tous mais une démonstration qui devient efficiente pour chacun. Citons « L'état présent des discours qui s'alimentent donc de ses êtres se situe de ce fait d'inexistence de cet impossible non pas à dire mais qui serré de tous les dits s'en démontre pour le réel. » Le réel que livre le « Il n'y a pas de rapport sexuel » procède des impasses logicielles d'où d'où une nouvelle définition du sexe. L'absent désigne le sexe. L'absent doit s'écrire A B tiré S E N S En 1964 résumons le sexuel est traumatique En 1970 c'est la langue qui est traumatique en ceci qu'elle est la modalité où se particularise le discours chez l'être parlant et c'est elle qui affecte désormais le corps c'est elle qui fait trauma. Pourquoi dans ce chapitre insister sur ce passage de l'inconscient vérité à l'inconscient savoir ? Pour saisir que la perspective a changé. Par exemple le terme de sujet si souvent employé dans ce texte même est congruent avec la doctrine des années 1960. Le sujet est l'effet dit « je » géolique signifiant. Il trouve sa détermination au lieu de l'autre grand A et se fige sous un signifiant. Le sujet c'est une conséquence de l'opération symbolique et vidée de jouissance. Dans les années 1970 le concept introduit par Lacan est celui de par lettres P-A-R-L E accent ancien conflèxe T-R-E par lettres c'est-à-dire que sont saisies les conséquences sur l'être vivant d'habiter le langage. Le par lettres est lesté d'un poids de réel poids de vivant poids de jouissance. Une clinique orientée par le réel nécessite de repérer le changement de perspective que ces années 1970 introduisent. Les chapitres qui suivent sont repérables avec cette question. Chapitre 10 Les jouissances Le concept de jouissances absent chez Freud qui parle de libido de louste etc. est une invention spécifique de Jacques Lacan. A partir des années 1960 ce concept prendra une importance clé jusqu'à devenir dans les années 1970 1980 une balise indispensable pour penser toute la clinique. Le principe de plaisir freudien est constance et vise l'homéostase. La jouissance elle est excès qui dérange cet équilibre. C'est toujours ainsi qu'elle se manifeste. Elle réveille et ne relève pas de l'agréable. Mais pourquoi ce pluriel du titre les jouissances parce qu'il n'y en a pas une mais plusieurs. Les expressions de Lacan sont multiples. Jouissances pulsionnelles jouissances phalliques jouissances de l'être jouissances de l'autre grande taille jouissances de la parole jouissances mystiques jouissances féminines jouissances une avec un U majuscule etc. La jouissance se décline à l'imaginaire au symbolique au réel. Dans son cours de 1999 « L'expérience du réel dans la cure analytique » Jacques-Alain Miller distinguera six paradigmes utilisés par Lacan au cours de son enseignement pour définir la jouissance. Pour une vue d'ensemble le lecteur s'y reportera avec intérêt. Nous poserons ici deux questions seulement limitées. Pourquoi corps et jouissances sont-ils disjoints ? Pourquoi la jouissance de l'autre grande taille est-elle marquée du saut de l'impossible ? La jouissance phallique Pourquoi y a-t-il incompatibilité entre la jouissance et le corps ? La raison tient à la structure de l'autre grande taille en tant que trésor des signifiants. Le signifiant d'un manque dans l'autre grande taille introduit par Lacan dès 1960 pose que tout ne peut pas se dire. Un trou demeure dans la chaîne signifiante. La question de la jouissance dite sexuelle se loge en ce point. Rien dans l'autre grande taille symbolique quant à la jouissance sexuelle ne répond à ces deux signifiants hommes et femmes sinon ce symbole sans perte qu'est le phallus. Dans le savoir inconscient hommes et femmes n'ont pas de rapport deux à deux. La jouissance de lui ne rencontre pas la jouissance d'elle. Ils sont noués mais par ce tiers du signifiant phallique. A ce titre la jouissance sexuelle relève d'une logique du 1 du majuscule phallique et n'unit pas l'homme à sa partenaire. Au contraire le phallus fait objection au rapport entre eux la jouissance sexuelle et phallique c'est-à-dire dans la stricte dépendance de la logique du signifiant c'est la jouissance du 1 U majuscule. Parce que phallique cette jouissance ne se rapporte pas au corps de la femme en tant qu'il aurait des consistances sexuelles réelles. Elle est dilacant l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas à jouir du corps de la femme précisément parce que ce dont il jouit c'est de la jouissance de l'organe certes de l'organe porté à la puissance du signifiant le phallus le rapport sexuel ce qui pourrait s'écrire petit x grande r petit y homme x rapport grande r femme petit y ne peut être réalisé. Citons des phrases connues de Lacan. ce qu'on appelle la jouissance sexuelle est marqué dominé par l'impossibilité d'établir comme telle nulle part dans l'énonçable ce seul un du majuscule qui nous intéresse l'un du majuscule de la relation rapport sexuel. Lacan insiste dans la dernière partie de son enseignement sur l'impossibilité logique du rapport sexuel. Mais pourquoi ? Dans le rapport sexuel une dissymétrie s'instaure. La femme s'y positionne comme mère et non comme femme et l'homme s'y retrouve en position de castré en référence au phallus et non en tant qu'homme au sens strict. Cette jouissance ne peut être dite sexuelle qu'au titre d'un reste. Elle est ce qui reste du sexuel après que le sujet n'est passé par l'autre grand as symbolique là où la différence sexuelle en matière de jouissance fait comme cela a été dit défaut. Si au sens strict la jouissance sexuelle n'est pas puisqu'elle se dénude comme uniquement phallique alors se saisit que pour un sujet lorsqu'il y a inscription du nom du père corps et jouissance s'appareille s'appareille mais ne s'appareille précisément que par le fil du signifiant du phallus sans pour autant faire rapport. C'est en cela que la fonction phallique supplée au rapport sexuel comme impossible pour utiliser une phrase de l'accord. Le phallus est le signifiant qui nomme le point où le signifiant manque. Il supplée au point où dans l'autre grand A disparaît la signifiance sexuelle qui écrirait une différence de jouissance entre homme et femme et permettrait leur rapport leur articulation leur rencontre enfin définie. L'interdiction posée sur la jouissance rend possible le désir. Le phallus écrit cette place de la loi avec un L majuscule pour quiconque est sujet. Ce sacrifice quant à l'être sexué a nom pour utiliser un terme déjà précédemment cité castration. Le phallus ne représente pas le sujet mais la jouissance en tant que hors système symbolique. Le sujet parlant est désespérément manque à jouir et le phallus désigne ce qui est fort clos de cette jouissance sexuelle ce qui est définitivement non symbolisable. Lacan en 1960 ponctue ce à quoi il faut se tenir c'est que la jouissance est interdite à qui parle comme tel. La jouissance de l'autre grand ce manque réel dans l'autre symbolique amène à la question de ce hors langage du sexe corporel de la femme. Avec le non-rapport Lacan quitte le structuralisme auquel il est systématiquement associé par une pensée scolaire. La structure est un ensemble hiérarchisé de rapports. Le non-rapport objecte donc à la structure. Jacques-Alain Miller commentateur avisé ô combien de Lacan précise. Ce qui distingue ce paradigme est par un mouvement inverse c'est de prendre son départ du fait de la jouissance. Le point de départ de cette perspective n'est pas le il n'y a pas de rapport sexuel mais au contraire un il y a il y a la jouissance. Ce trou conduit à poser l'autre grand dans sa face réelle corporelle et sexuée et non plus symbolique. L'apport de Lacan consiste à faire de ce trou réel l'autre grand sexe. Citons-le l'autre grand dans mon langage cela ne peut être que l'autre grand a sexe le sexe en tant qu'absolu autre du signifiant. C'est l'autre grand a qui s'incarnerait comme vivant sexuel. chacune chacune de miller décrit l'opération suivante. Il y a jouissance en tant que propriété d'un corps vivant, c'est-à-dire d'une définition qui rapporte la jouissance uniquement au corps vivant. Il n'y a de psychanalyse que d'un corps vivant et sans boucle et qui parle. La conséquence a née que la jouissance se passe de l'autre grand a et qu'elle est une U majuscule. Une question s'en déduit, cruciale pour l'analyse et pour la vie des hommes et des femmes. Comment un homme peut-il jouir du corps d'une femme en tant qu'incarnation de l'autre grand a sexe ? Lacan fait référence à la démonstration sadienne et à ce qu'elle proue. Écoutons-le. Comme le souligne admirablement cette sorte de qu'ancien qui était sade, on ne peut jouir que d'une partie du corps de l'autre grand a pour la simple raison qu'on n'a jamais vu un corps s'enrouler complètement jusqu'à l'inclure et le phagocyter autour du corps de l'autre grand a. C'est pour ça qu'on en est réduit simplement à une petite étreinte comme ça à prendre un avant-bras ou n'importe quoi d'autre. Oui, la rencontre des corps ne se fait pas sur le mode de l'amibe qui phagocyte sa proie et l'incorpore. Jouir du corps de l'autre grand a ne serait possible qu'à le réduire à l'un u majuscule les deux corps ne feraient plus qu'un. Le statut de l'autre grand a s'est donc modifié et le repéré à son importance pour saisir les moments de l'enseignement de Lacan et les conséquences différentes qui s'en déduisent quant à la clinique. Autant du non-rapport et de la jouissance qu'il y a, l'autre grand a ne tient plus. citons Lacan j'ai ajouté une dimension à ce lieu du grand a en montrant que comme lieu il ne tient pas qu'il y a une faille un trou une perte phrase déjà citée. C'est ce statut de l'autre grand a qui explique que la jouissance de l'autre grand a ne peut être affirmée ou rencontrée sauf dans l'imaginaire. Lacan le martèle il est clair que s'il n'y a pas de jouissance de l'autre grand a comme tel c'est-à-dire s'il n'y a pas de garant rencontrable dans la jouissance du corps de l'autre grand a qui fasse que jouir de l'autre grand a comme tel ça existe. La jouissance du sens joui tiré sens comme parfois l'écrit Lacan vient à la place de la jouissance qui conviendrait au rapport sexuel soit la jouissance de l'autre grand a si elle existait. C'est-à-dire que pour l'être parlant la jouissance ne peut lui être signifiée que phalliquement. Cela ne veut pas dire que l'être parlant ne se trouve pas affronté à d'autres jouissances mais pour les signifier il ne lui reste plus que la jouissance phallique dans la dépendance du langage. La logique du non-rapport a changé l'approche de la jouissance de l'autre grand a puisque la jouissance est désormais pour Lacan la jouissance du corps propre la jouissance une avec un U majuscule qui est coupée de l'autre grand a chaque Alain Miller commande ce point décisif il n'y a pas de rapport sexuel veut dire que la jouissance relève comme telle du régime de l'un majuscule qu'elle est jouissance U majuscule tandis que la jouissance sexuelle la jouissance du corps de l'autre grand a sexe a ce privilège d'être spécifié par une impasse c'est à dire par une disjonction et par un non-rapport isolons ces terres de la phrase de Jacques-Alain Miller impasse disjonction non-rapport chapitre 11 le concept de jouissance autre grand a jouissance autre grand a la précision à son importance que l'on trouve par exemple sous la plume de Lacan dans son séminaire encore le son du 13 mars 1973 Lacan explicite la femme sa jouissance est radicalement autre grand a dans une lèvre à son élève car l'abraham daté de 1924 Freud écrit tout ce que nous savons du développement féminin précoce me semble insatisfaisant et incertain en 1932 dans une conférence sur la féminité il ajoute de tout temps les hommes se sont creusé la tête sur l'énigme de la féminité il conclut ainsi si vous voulez en savoir plus sur la féminité interrogez vos propres expériences de la vie ou adressez-vous aux poètes ou bien attendez que la science puisse vous donner des renseignements plus approfondies et plus cohérents pour Freud donc la féminité est une énigme et ajoute-t-il la vie sexuelle de la femme adulte est encore pour la psychologie un dark continent un continent noir phrase de 1926 en 1960 dans son article propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine Lacan rappelle l'enjeu dégagé par Freud et la médiocrité des avancées des post-freudiens comment oublier qu'Ernest Jones un autre élève proche de Freud voyait dans la rencontre d'un homme et d'une femme celle du fil et de l'aiguille fixant les positions subjectives dans la réalité d'une anatomie déjà constituée justement dans son article Lacan interroge l'énigme de la sexualité féminine et non pas la position de la femme en général il y démontre en quoi l'inconscient et notamment la phase phallique prise dans le complexe de castration détermine la jouissance féminine puisque la physiologie elle comme il dit donne sa langue au chat Lacan refuse une approche complémentaire ou symétrique de l'homme et de la femme qu'est-ce qui est autre grand tas dans la rencontre des corps entre un homme et une femme se demande-t-il voici sa réponse la castration ne saurait être déduite du seul développement puisqu'elle suppose la subjectivité de l'autre grand tas en tant que lieu de sa loi l'altérité du sexe se dénature de cette aliénation l'homme sert ici de relais pour que la femme devienne cette autre grand tas pour elle-même comme elle l'est pour lui phrase qui résonne toujours avec une acuité particulière pour qui s'intéresse à la clinique cette dimension autre d'une femme pour elle-même et pour l'homme évoquée en 1960 trouvera son plein développement notamment en 1972 dans le séminaire encore Lacan y nomme la jouissance féminine en tant que jouissance du corps la jouissance autre grand tas comme nous l'avons déjà explicitement dit cette dernière la jouissance autre grand tas existe sur le mode de l'existence elle ciste mais on ne sait ni où ni comment entre l'un u majuscule phallique et l'autre grand tas de la féminité il n'y a pas de continuité logiquement cette jouissance haute grand tas n'est pas une extension de la jouissance phallique elle est au contraire avec elle dans un rapport d'infinitude elle est comme dit Lacan au-delà du phallus et de la comptabilité que la logique phallique inscrit formulation inouïe et d'une richesse clinique qui refonde la psychanalyse elle se promeut dit Lacan à propos de cette jouissance autre du paradoxe de Zénon cher à l'antiquité classique il écrit Achille et la tortue tel est le chême du jouir d'un côté de l'être sexué Achille c'est bien clair ne peut que dépasser la tortue il ne peut pas la rejoindre il ne la rejoint que dans l'infinitude cette jouissance autre grand tas n'est pas complémentaire mais supplémentaire au phallus elle a valeur d'excédent de jouissance elle est jouissance réelle fondamentalement opaque et le mot est de l'accord et donc fait recel par définition cette jouissance radicalement autre grand tas telle est l'avancée d'encore est corrélée logiquement à la place que le signifiant femme assigne au sujet qui se place dessous par là dit Lacan du neuf pourrait sortir à propos de la sexualité féminine autre chose que des conneries selon son mot plutôt sec jouissance vaginale spécificité du museau de l'utérus etc bref autre chose que des conneries pourrait être trouvée cette avancée associée cette jouissance autre grand tas aux femmes au sujet qui se place sous le signifiant femme indépendamment de leur anatomie et déterminant le sigle grand S de grand tabaret permet d'interroger la féminine sous le signifiant femme le sujet qui s'y place se dédouble le sujet femme n'est pas toute soumise au symbolique puisque cette jouissance autre lui est corrélée et d'autre part elle a un rapport en tant que par lettre au phallus symbolique grand phi la femme comme sujet n'étant pas toute prise dans la fonction phallique se promeut de l'infinitude rapportée au dénombrable elle ne peut faire ensemble au sens mathématique du terme c'est pourquoi pour Lacan logiquement ce grand tel a de la femme ne peut se dire ce qui s'écrit la barré femme l'ensemble qui subsumerait toutes les femmes ne peut être construit en quelque sorte la barre sur le grand autre tombe sur le sujet qui se place sous le signifiant femme lorsque la question l'enjeu de la jouissance advient elle tombe sur le sujet qu'il le veuille ou non c'est un effet du langage lui-même lisons à ce propos Lacan et repérons chaque mot utilisé car chaque mot a son poids il n'y a de femme qu'exclu par la nature des choses qui est la nature des mots et il faut bien dire que s'il y a quelque chose dont elles-mêmes se plaignent assez pour l'instant c'est bien de ça c'est à dire que d'être dans le rapport sexuel par rapport à ce qui peut se dire de l'inconscient radicalement haute grand a la femme et ce qui a rapport à cette haute grand a la barre et femme a rapport avec la structure de cette haute grand a en tant que comme haute grand a il ne peut demeurer que toujours et définitivement autre grand a Lacan résume sa thèse et là aussi chaque mot à son prix il n'y a pas d'autre grand a de l'autre grand a l'autre grand a ce lieu où vient s'inscrire tout ce qui peut s'articuler du signifiant est dans son fondement radicalement haute grand a c'est pour cela que ce signifiant avec cette parenthèse ouverte marque l'autre grand a comme barré grand a de grand a barré comment concevoir que l'autre grand a puisse être quelque part ce par rapport à quoi une moitié des êtres parlants se réfèrent cela ne peut se dire rien ne peut se dire de la femme la femme a rapport à ce grand a de grand a barré c'est en cela qu'elle n'est pas toute cette par autre est autre pour elle c'est pour elle une énigme puisque comme sujet pour cette jouissance autre à elle aussi le mot manque Lacan insiste il n'y a nulle part de dernier mot si ce n'est au sens où mot c'est motus Lacan ajoute il y a une jouissance à elle à cette elle qui n'existe pas et ne signifie rien il y a une jouissance à elle dont peut-être elle-même ne sait rien sinon qu'elle elle l'éprouve ça elle le sait mais une question clinique se pose n'y a-t-il pas des sujets qui disent éprouver cette jouissance autre quant à par exemple les mystiques ne sont-ils pas là historiquement pour emporter le témoignage en fait ce n'est pas le plus souvent cette jouissance qu'ils éprouvent met comme dit Lacan l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà des mots de même l'éprouverait-il où se retrouvent les mystiques absolus que le défaut de signifiant pour dire l'expérience demeurerait comme le mystique Lacan cite entre autres sainte Thérèse d'Avila mais aussi un homme saint Jean de la Croix qui s'est mis du côté du patou preuve à nouveau de l'hétérogénéité de l'anatome et du signifiant Il est clair dit Lacan que le témoignage essentiel des mystiques c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent mais qu'ils n'en savent rien ces jaculations mystiques ce n'est ni du bavardage ni du verbiage c'est en somme ce que l'on peut lire de mieux je crois à la jouissance de la femme en tant qu'elle est en plus il y a donc si l'on commente cette avancée de Lacan il y a donc la jouissance phallique en voilà une et la jouissance en plus mais cela n'est pas une autre pour autant il n'y en a pas deux mais dire une seule n'est pas vrai pour autant à ce titre le signifiant de l'ode grand apparet est une absence si la jouissance ode grand a n'a pas de signifiant alors le sujet en est absent il peut l'éprouver mais aucun savoir ne s'inscrit cette jouissance ode grand a d'être hors langage ne peut assurer un complément à la jouissance phallique inscrite elle dans la stricte dépendance du langage et où opère la castration cette jouissance ode grand a n'assure pas plus le rapport sexuel que la jouissance phallique comme le chapitre précédent y avait insisté telle est la modalité du ratage du rapport sexuel du côté femme de la sexuation de rapport sexuel il n'y a pas qu'il soit abordé du côté homme ou du côté femme la jouissance est donc une majuscule et se passe de l'ode grand a bref la barré femme sera pour Lacan l'un des noms de l'ode grand a comme lieu logiquement inconsistant elle dit elle écrit elle rappelle ce trou qui fait que l'ode grand a comme complet plein consistant n'existe pas cette preuve est déterminante pour la clinique et c'est un pas accompli par Lacan que Freud avait soupçonné sans pouvoir le formuler en clinique et en doctrine annexe au chapitre 11 jouissance haute grand a et mystique lecture d'une partie de la séance du 20 février 1973 de Jacques Lacan tirée de son séminaire encore moi je n'emploie pas le mot mystique comme l'employé Péguy la mystique ce n'est pas tout ce qui n'est pas la politique c'est quelque chose de sérieux sur quoi nous renseignent quelques personnes et le plus souvent des femmes ou bien des gens doués comme Saint-Jean de la Croix parce qu'on n'est pas forcé quand on est mal de se mettre du côté du pour tout x grand phi de x on peut aussi se mettre du côté du pas tout il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes ça arrive et qui du même coup s'en trouvent aussi bien malgré je ne dis pas leur phallus malgré ce qui les encombre à ce titre ils entrevoient ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà c'est ça ce qu'on appelle des mystiques c'est comme pour Sainte Thérèse vous n'avez qu'à aller regarder à Rome la statue du Bern pour comprendre tout de suite qu'elle jouit ça ne fait pas de doute et de quoi jouit-elle ? il est clair que le témoignage essentiel des mystiques c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent mais qu'ils n'en savent rien Sainte Thérèse d'Avila écrit son livre de la vie en 1561 et 1562 dans le chapitre 29 Sainte Thérèse rapporte une expérience datée d'avril 1560 écoutons-la Nul langage ne saurait représenter me jeté dans un profond étonnement et je ne pouvais comprendre comment cela pouvait être quel spectacle qu'une âme ainsi blessée elle me comprend combien est excellente la source de cette blessure et elle voit clairement qu'un tel amour ne lui vient pas de ses efforts c'est lui semble-t-il de l'amour excessif que le Seigneur lui porte qu'est tombé l'étincelle qui l'embrasse tout entière ô combien de fois livré à ce suave tourment me suis-je souvenu de ces paroles de David dans le psaume 42 comme le cerf soupire après une source d'ovie ainsi mon âme soupire après vous ô mon Dieu elles étaient ce me semble l'expression fidèle de ce que je sentais lorsque l'impétuosité de ces transports n'est pas si grande il semble que la douleur de cette blessure diminue un peu par l'usage de quelques pénitences du moins l'âme qui ne sait que faire à son mal y cherche-t-elle par cette voie un allègement mais elle ne les sent pas et faire couler le sang de ses membres lui est aussi indifférent que si son corps était privé de la vie en vain elle se fatigue à inventer de nouveaux moyens de souffrir quelque chose pour son Dieu la première douleur est si grande qu'il n'y a point selon moi de tourments corporels qui puissent lui enlever le sentiment car le remède n'est point là il serait trop bas pour un mal si relevé une seule chose est aussi qu'en soit peu la souffrance de l'âme c'est d'en demander à Dieu le remède mais elle n'en voit point d'autre que la mort parce qu'elle seule peut la faire entrer dans la pleine jouissance de son souverain de son souverain bien d'autres fois la douleur se fait sentir à un tel excès qu'on n'est plus capable ni de cette prière ni de quoi que ce soit le corps en perd tout mouvement on ne peut remuer ni les pieds ni les mains si l'on est debout les genoux fléchis sont tombés sur soi-même et l'on peut à peine respirer qu'on laisse seulement échapper quelques soupirs très faibles parce que toute force extérieure manque mais très vive par l'intensité de la douleur tandis que j'étais dans cet état voici une vision dont le seigneur dénia peut favoriser à diverses reprises j'apercevais près de moi du côté gauche un ange sous sa forme corporelle il est extrêmement rare que je les vois ainsi quoique j'ai très souvent le bonheur de jouir de la présence des anges je ne les vois que par une vision intellectuelle semblable à celle dont j'ai parlé précédemment dans celle-ci le seigneur voulut que l'ange se montrera sous cette forme il n'était point grand mais petit et très beau à son visage enflammé on reconnaissait un de ses esprits d'une très haute hiérarchie qui semble n'être que flamme et amour il était apparemment de ceux qu'on nomme chérubins car ils ne me disent pas leur nom mais je vois bien que dans le ciel il y a une si grande différence de certains anges à d'autres et de ceux-ci à d'autres que je ne saurais le dire je voyais dans les mains de cet ange un long d'art qui était d'or et dont la pointe en fer avait à l'extrémité un peu de feu de temps en temps il le plongeait me semblait-il au travers de mon coeur et l'enfoncer jusqu'aux entrailles en le retirant il paraissait me les emporter avec ce dard et me laisser tout embraser d'amour de Dieu la douleur de cette blessure était si vive qu'elle m'arrachait ces gémissements dont je parlais tout à l'heure mais si excessive était la suavité que me causait cette extrême douleur que je ne pouvais ni en désirer la fin ni trouver de bonheur hors de Dieu ce n'est pas une souffrance corporelle mais toute spirituelle quoique le corps ne laisse pas d'y participer un peu et même à un haut degré il existe alors entre l'âme et Dieu un commerce d'amour ineffablement suave je supplie ce Dieu de bonté de le faire goûter à quiconque refuserait de croire à la vérité de mes paroles les jours où je me trouvais dans cet état j'étais comme hors de moi j'aurais voulu ne rien voir ne point parler mais m'absorber délicieusement dans ma peine que je considérais comme une gloire bien supérieure à toutes les gloires créées telle était la faveur que le divin maître m'accordait de temps en temps lorsqu'il lui plut de m'envoyer ces grands ravissements contre lesquels même en présence d'autres personnes toutes mes résistances étaient veines ainsi j'eus le regret de les voir bientôt connues du public depuis que j'ai ces ravissements je sens moins cette peine qu'une autre dont j'ai parlé précédemment je ne me souviens plus en quel chapitre cette dernière est différente sous plusieurs rapports et d'une plus haute excellence quant à celle dont je parle maintenant elle dure peu à peine commence-t-elle à se faire sentir que notre Seigneur s'empare de mon âme et la met en extase elle entre si promptement dans la jouissance qu'elle n'a pas le temps de souffrir beaucoup béni soit jamais celui qui comble de ses grâces une âme qui répond si mal à de si grands bienfaits c'est Merci.